Catherine et Franck ont eux aussi acheté un bien public, mais il y a 23 ans. Je vais peut-être un peu vite. Non, ben là, non, c'est toi, j'ai l'impression que tu vas plus vite que moi. Je sais pas, ça fait comme une compétition, j'essaye de te courir après. Il ne leur reste plus que quelques retouches. J'ai peur de baver sur le blanc, donc je reste comme ça. Amateur de trains électriques, Franck s'est finalement offert une gare. Tu as vu la différence entre ce qu'on n'a pas il y a deux ans et puis les volets, les volets de la maquette. Tu as vu, ils sont le vert et il va falloir les repadre. Comme on avait cette petite maquette et que j'avais en souvenir de quand j'étais plus jeune, je l'avais eue avec mes trains électriques. Donc c'était l'occasion de transformer un lieu réel à partir d'un lieu un peu fantasmé de l'enfance. Cette gare que je voyais de façon minuscule et de l'extérieur, maintenant j'ai l'impression finalement de vivre à l'intérieur d'une maquette, mais qui est grandeur nature. Mais le plus surprenant est à l'intérieur. Ce qui subsiste ici, c'est l'ancien guichet de la gare de Savigny en septaine. C'eût été dommage d'enlever les deux jolis hygiaphones qui sont là, sur lesquels on a mis nos deux noms finalement. Un peu comme si on était les deux employés virtuels de cette gare déserte, on va dire. On aurait pu aussi en faire une maison banale, ordinaire. Et je pense que le fait d'avoir voulu conserver la gare en tant que telle, il y avait besoin aussi de ces objets là. Ça c'était une poinçonneuse habillée, faire des petits trous. Là par contre, il faisait vraiment, quand il contrôlait en fait, il faisait, j'ai refait un petit trou. Vous avez l'impression d'être figé dans le temps ou pas du tout ? Le fait d'habiter ce bâtiment, finalement, ça nous permet de nous imaginer de façon un peu illusoire. En fait, on a un peu remonté le temps quelque part et qu'on peut faire un bond d'un siècle à l'autre. Leur drôle de maison leur a coûté 15 000 euros. Mais plus qu'une gare, ils ont acheté une époque et des souvenirs. Entre Catherine et la SNCF, c'est une histoire de famille. Alors ça, c'est la casquette que mon père portait. Donc c'est une des choses que j'ai gardées. Et la cravate, voilà. Mais ça, c'était donc sa casquette personnelle. C'était le temps où le train permettait de relier entre elles les villes isolées, où l'important était de voyager et pas forcément d'aller vite. Mon père était chef de gare et ma mère travaillait à Bourges et elle faisait Bourges-Saint-Germain-du-Puis tous les jours en vélo. Donc elle traversait la voie ferrée. Je ne sais pas comment ils se sont rencontrés, mais je pense qu'à l'occasion de faire passer un train ou plusieurs trains, à force de passer tous les jours à la même heure, ils se sont rencontrés. Et voilà, l'histoire est arrivée entre un chef de gare et une secrétaire qui faisait du vélo. De cet amour est née la passion de Catherine pour les gares. Et avec Franck, ils sont bien décidés à enrichir la collection de leur maison-musée. Bonjour. Leur quête, encore de nouveaux objets pour leur gare. Tu ne le vois pas, voilà, regarde. Il faut que tu regardes vers le... Tu vois ? Oui, c'est le verbulé comme sur les vieux cabres, les fois, quand ils trouvent des vieux... Elle est magnifique. C'est magnifique, moi, ça va. Très bien. Ce sont des choses tout à fait authentiques, puisqu'elles proviennent de quelqu'un qui a été... Qui a travaillé à la SNCF pendant... D'accord, oui, elle est faite. Après, ce qui serait intéressant pour nous, c'est de pouvoir vraiment retrouver des objets qui soient vraiment typés de l'endroit où on habite et de la ligne où on habite. Ce n'est pas évident. Cette petite carte qui se trouve là pourrait être intéressante. Oui, c'est une petite carte en ton lithographie qui est toute jolie. Oui, oui. Parce que l'intérêt des plaques émaillées, c'est qu'on peut les mettre sur les murs. Et c'est vrai qu'on les voit plus souvent qu'un document. Oui, mieux que des documents. C'est vrai que ça, c'est non seulement un témoignage de ce qu'était le réseau ferré à une époque donnée. C'est ça qui est intéressant de voir, les lignes qui existent, les lignes qui ont fermé. Parce qu'il y a énormément de lignes qui ont fermé. Quand on regarde ces vieilles cartes, on s'aperçoit de l'évolution du réseau ferré français. Il va falloir qu'on trouve une place maintenant. Ah oui, mais elle est... Et puis la porte, ça ne va pas passer là. Non, c'est pour ce qu'il y a de mieux là. Oui, ça ne va pas. Mais oui, il faudrait quand même plutôt privilégier l'endroit où il y avait la salle d'attente et le liché. Après, il y a ce miroir là qui pourrait... Tu veux qu'on essaie d'enlever le miroir à la place du miroir ? Oui. Oui, vas-y. Allez, ça marche. Bien, je crois qu'on a trouvé la place. Franck et Catherine sont donc aux petits soins pour leur maison. Et pour rien au monde, ils ne regrettent d'avoir acheté ce bien original à la SNCF. Mais il y a une petite chose qu'ils ont oublié de nous dire. 30 fois par jour, les trains continuent de passer à 10 mètres de chez eux. Mais ça ne trouble visiblement pas leur séance de cinéma. Vous avez acheté la gare en connaissance de cause ? Ah bah ici, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, c'était volontaire. C'était quand on achète cette gare. Parce que je ne dis pas justement parce que les trains passaient. Mais je pense que ça donnait un plus. Et ça l'a gardée peut-être un peu vivante. On ne le ressent pas comme une gêne. On le ressent comme quelque chose de finalement assez naturel. Voilà, la gare a été vendue avec les trains qui passent. Franck et Catherine sont aussi en plein calcul. Ils ont décidé de s'agrandir. Alors là, 10 mètres ici. OK, noté. Alors, 7,30. Car s'ils possèdent la gare, ils louent toujours le terrain voisin à la SNCF. Pour accepter de leur vendre, l'entreprise publique impose une condition. Ils doivent clôturer. Il faut compter à peu près 38 mètres de plaque. En cas d'accident, si quelqu'un venait à entrer par la grille, en fait, qu'on la repâte, là, ça serait nous les responsables. Voilà, parce qu'on a laissé entrer des gens sur un terrain qui n'est pas clôturé. Pour ne pas dénaturer les lieux, ils veulent trouver exactement les mêmes barrières qu'autrefois. L'essentiel, c'est quand même que la continuité soit préservée. Exactement la même chose. C'est pas de la maniaquerie. C'est plus de la... C'est encore du conservatisme, peut-être. Je sais pas. Ou le souci de... Un souci d'homogénéité. On en a aussi des comme ça, tiens. Et après quelques heures sur Internet... Là, c'est les coutures murs pleins, page 2, voilà. Une bonne surprise. C'est exactement celle qui nous trouve. C'est celle-ci, ouais. DD11 numéro 3. Avec les petites pointes, hein. Voilà, c'est celle-ci. On a pile poil le modèle qu'on cherche. C'est exactement les bonnes dimensions. C'est exactement celle qu'on a. C'est parfait. C'est difficile à trouver ce genre de choses. Disons qu'il y a quelques fabricants en France qui fabriquent encore ce genre de clôture parce qu'à une époque, la SNCF en commandait beaucoup puisque c'est ce qu'ils utilisaient sur la plupart de leurs emprises, notamment les gares. Et depuis un certain nombre d'années, ils utilisent plutôt des grillages défensifs beaucoup plus traditionnels, sans doute aussi beaucoup moins onéreux. 4 500 euros, simplement pour ces barrières. 23 ans après l'achat, Franck et Catherine estiment que leur gare musée vaut bien ce petit sacrifice.